Bonjour, bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com Alors aujourd'hui la question de Jean Donc si vous voulez faire comme Jean et me poser une question Utilisez le lien qui est juste en dessous, enfin qui s'affiche Vous le retapez, vous allez sur le site commentphotographier.com, c'est pas plus compliqué Vous allez sur la page de contact Dans le sujet vous mettez questions Et dans le corps du message vous mettez votre question Et puis si j'ai la réponse je me ferai un plaisir de vous répondre en vidéo Comme je le fais pour Jean aujourd'hui Alors Jean, bonjour Stéphane, j'ai besoin d'un conseil en matière de photographie Je me lance dans la photo de plus en plus Et je cherche à me spécialiser dans la photo glamour et aussi de paysage Je cherche donc un objectif capable de prendre de beaux clichés Dans des environnements bien éclairés mais aussi dans des situations plus sombres Je pense qu'il me faut donc un 18mm avec un point d'interrogation Avec une ouverture 1.4 Maintenant je constate qu'il y a un problème de prix Donc voilà, donc Jean a des souhaits entre le paysage et le glamour Déjà bon il va falloir que je quitte Qu'est-ce que ça veut dire glamour Parce que glamour, est-ce que c'est du portrait Des personnes dénudées, en érotique, en lingerie C'est glamour, c'est compliqué Donc si c'est du portrait, entre le portrait et le paysage On est un peu dans les extrêmes Parce que le paysage on sera plus sur du grand angle Et puis sur du portrait on sera peut-être plus sur du télé Après si c'est un portrait, quand il parle du 18mm Faire du portrait au 18mm ça va être coton Ou alors le résultat sera un peu trivial Et l'ouverture 1.4 et puis il constate après Qu'il y a un problème de prix Parce que si on veut une grande ouverture Souvent on va avoir un objectif qui va peut-être coûter cher Alors en l'occurrence Je dirais C'est toute la difficulté Donc là il va peut-être falloir penser à investir dans un zoom On aura le choix Un 18-200 par exemple Ou avec le 18 on va faire du paysage Et avec le 200 on va faire du portrait On va 18-135 Avec un 18-135 on va pouvoir ça Par contre on sera à 3-5, on ne sera pas à 1-4 Ou alors on coupe la poire en deux On fait un choix un peu au milieu On achète une focale fixe 35mm en l'occurrence Donc 35mm sur un APS-C j'entends Ça fera l'équivalent d'un 50mm Donc avec un 50mm on peut faire un peu de paysage On n'est pas très large mais ça le fait Ou si genre tu as un plein format Tu prends un 50mm Avec une focale de 1.4 Il existe des focales fixes à f1.4 Qui sont très bon marché 300, 200, entre 300 et 400 euros je pense Dans ces eaux là Donc il existe des optiques focales fixes A grande ouverture qui sont très bon marché Après quand on veut faire les extrêmes D'une extrême à l'autre C'est compliqué Et puis si on veut de la qualité avec un zoom Avec une oeuvre, on va avoir du 2.8 Ça coûte assez cher Tu as pu le constater par toi-même Donc je n'ai pas la solution Il n'y a pas de solution d'objectif Très très qualitatif à pas cher Ça n'existe pas Quand on veut de l'extrême qualité On en paye le prix, c'est logique Et c'est comme ça Après ça peut être aussi de voir d'excellents objectifs Mais de les acheter d'occasion Il faut voir qu'il y a aussi ce marché là Qui existe A acheter un objectif d'occasion Un objectif de grande qualité d'occasion Donc ça peut être une alternative Voilà Jean Merci à tous Un petit like Moi ça me fait toujours plaisir Et je vous remercie à toutes et à tous de me suivre Et puis je vous dis à très vite Sur commentphotographier.com